Bonjour, mon nom c'est Laurence, je suis en R5 et j'ai 16 ans. Je m'appelle Marie-Philippe Yod, je suis en R5 et j'ai 16 ans. Bonjour, je m'appelle Marianne, j'ai 16 ans et je suis en R5. Je m'appelle Alexane, j'ai 17 ans et je suis en cinquième secondaire. J'adore jouer au hockey, je fais du rugby aussi. Je fais du sport, j'ai du tennis, j'étais impliquée dans différentes sphères de l'école comme le conseil des élèves. J'aime ça dessiner ou faire de la peinture ou faire des excursions dans la forêt. Moi je voyage beaucoup beaucoup beaucoup, j'ai fait plus de 14 pays, ça fait que dans le fond moi c'est vraiment ma passion. Moi je dirais que les séances c'est passionnant, accessible. Je dirais infilie, je dirais que c'est varié et ouvert. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un domaine fermé qui est juste science, ça peut être n'importe quoi les sciences. Moi ce que j'aime du domaine des sciences et des technos, c'est que c'est vraiment large, donc dans le fond tu peux toucher à tout, tu peux faire ce que tu aimes et le mélanger avec les sciences. Moi j'aime l'environnement et j'aime les sciences, donc dans le fond je peux mélanger ça. Tu peux avoir tout ce que tu aimes, n'importe qui je pense pour trouver quelque chose qu'il y a dans le domaine des sciences, que ça soit justement moi j'aime les arts puis j'ai trouvé l'architecture. Donc d'autres personnes qui pourraient aimer les sports, ils peuvent essayer de comprendre le mouvement dans leur sport et tout ça. Si j'avais un ami au secondaire 4 puis que je voulais la motiver puis m'en accompagnent? Ben je dirais de pas suivre ce que les autres disent, de suivre ce que toi tu dis, parce que souvent les gens disent que les maths sont plates juste parce que tout le monde dit que les maths sont plates. Fait ce que tellement la vie. Préoccupez-vous pas des préjugés comme les sciences, on porte des sarraux, on fait des laboratoires, c'est vraiment... Ça peut être ce que tu veux, les sciences. Tu n'as pas besoin d'avoir un intérêt marqué juste pour les maths, juste pour la chimie, juste pour la physique. Tu peux vraiment juste vouloir faire des changements, essayer de découvrir des trucs. Tu veux faire des expériences, tu veux essayer de tester des choses. C'est tous des trucs qui sont exploités en sciences. Tout ce qu'on apprend, c'est pas tant compliqué ça. Si tu veux l'apprendre, tu vas l'apprendre. C'est pas parce que ta matière préférée, c'est pas la chimie ou la physique que tu peux parler en sciences. Les sciences, c'est vraiment comprendre comment le monde marche, comment ça fonctionne. Tu es assis sur un bureau en ce moment, qui est qui a construit ton bureau? Un ingénieur. Qui est en train de te laver les cheveux avec un shampoing? Qui est qui a fait la formule de ton shampoing? Comment est-ce composé? C'est qui qui a pensé à créer le savoir pour tes chips? C'est qui qui va retrouver la méthode? C'est qui qui va avoir créé le sac? Tout est inventé, créé par quelqu'un. L'important, c'est surtout des ingénieurs. Utiliser la science pour créer l'électricité, la télévision, ça nous a permis d'évoluer. Ça a changé le monde, des inventions comme ça. Moi, je crois qu'il n'y a pas de fin à ça. On peut continuer à évaluer, continuer à changer, à créer. Dans le fond, c'est les sciences qui vont nous permettre de faire ça. C'est vraiment, vraiment important de faire la recherche en sciences dans tous les domaines. Parce qu'on peut voir historiquement, la recherche en sciences est dans tous les domaines qui a permis en ingénierie aussi, en techno, qui a permis d'avoir la société moderne qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un changement important que la science et l'ingénierie ont pu apporter à notre société. C'est incroyable ce qu'on est rendu aujourd'hui. C'est rendu qu'on parle à des machines qui vont faire pour nous des choses. On envoie tout le monde dans l'espace sans arrêt, des satellites dans l'espace. Puis, c'est clair qu'il y a 100 ans, on ne pensait pas à ça. Puis que la science, ça a changé complètement nos vies des humains. Puis encore plus tard, c'est clair qu'on va continuer à évoluer. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais peut-être que les voitures vont voler pour de vrai dans 20 ans. Tu sais, la science, c'est ça qui fait pour moi le mieux bon sur moi, là.